Je me présente, je m'appelle Henri. Avec mes 737 toiles, on peut dire que j'ai pas chômé. J'ai bien bossé. Des peintures, des affiches, des lithos, et un truc comme 5000 dessins. J'ai vite tourné le dos à ma formation académique et à mon premier maître, Léon Bonnat, qui avait son atelier sur l'avenue des Champs-Elysées. Et j'ai cherché à recréer l'image que je voyais. Pas celle que les gens avaient l'habitude de voir. Je voulais faire vrai et non idéal. Comme sur ce portrait de Van Gogh. Hashtag nos filters. Je voulais peindre les gens qui m'entouraient. Le monde confidentiel de la belle époque. C'est à l'atelier Cormont, au cœur de Montmartre, que j'apprends la technique du fusain, du croquis, et que je peins de plus en plus à l'extérieur. En y réfléchissant, si ma mère ne m'avait pas envoyé à Paris, je n'aurais jamais rencontré ce monde pour lequel finalement j'étais fait. J'aurais ignoré jusqu'à son existence. Et comme on dit, la phase du monde en eût été changée. La phase de l'art en tout cas. Par mépris des valeurs bourgeoises et par horreur de la peinture léchée, j'ai abandonné les conventions et j'ai expérimenté. Henri de Toulouse-Lautrec, le tuck de la peinture. J'ai cherché des cadrages inédits. J'ai écrit des toiles brutales, sommaires, immédiates, au crayon, à la peinture, en litho. J'ai osé la couleur avec des aplats purement plastiques. Cette quête, je l'ai exprimée dans le portrait, dans tous ses aspects, et même en selfie avant l'heure. L'un de mes modèles favoris est Carmen Godin, la petite blanchisseuse de Montmartre. Elle représentait pour moi le Montmartre mélancolique, intime. Seule la figure existe. Le paysage ou le décor sont et ne doivent être qu'un accessoire. Le paysage ne doit servir qu'à mieux faire comprendre le caractère de la figure. Car c'est elle ma star. Regardez la goulue qui danse ou qui arrive au Moulin Rouge. Regardez Suzanne Valandon. Admirez cette femme qui tire son bas. Ou cette femme lasse sur son lit. Voyez ses deux têtes ébouriffées troublantes. Elles sont toutes vivantes. Regardez Valentin le désossé. Il bouge. Ni lui, ni elle ne pose. Ils vivent. Et comment ne pas parler d'Yvette Gilbert que j'ai immortalisé dans son cabaret avec ses fameux gants noirs. Très inspiré par la culture anglaise, j'aime aussi peindre les dindies de mon époque, comme mon ami Gaston Bonnefoy, mon cousin Louis Pascal, ou encore le médecin Henri Bourge. Sapé comme jamais, les mains souvent plongées dans les poches, le chapeau et la canne exhibées avec une assurance virile. Le dandisme est un mélange de raffinement et d'extravagance. On l'oublie souvent, mais j'aime cultiver et fixer l'élégance masculine. C'est pourquoi j'admire le travail du Gréco et je suis allé jusqu'en Espagne pour le voir. Il était et reste un maître portraitiste et un visionnaire. Je suis trop fier quand mon expo soit juste à côté de la sienne au Grand Palais. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai un date. C'est l'âme.